Le Racing 92 reçoit le Stade Rochelais à la Paris La Défense Arena en ouverture de cette 17ème journée de top 14. Un duel de haut de tableau entre le 5ème et le 3ème du championnat. Les Franciliens ne vont mettre que 8 minutes à trouver le chemin de l'ambute adverse. Après cette touche à 5 mètres, le groupé pénétrant en progresse parfaitement et c'est Teddy Bobigny, le talonneur, qui est à la conclusion. Premier essai du match après une domination totale dans cet entame. Et 8 minutes plus tard, interception de Finn Russell qui file à l'essai après une course de 50 mètres. L'Écossais a parfaitement lu la trajectoire d'une transmission de Jules Plisson. Un Stade Rochelais dépassé en conquête sans solution sur le plan offensif qui va à nouveau se faire intercepter. Cette fois c'est Victor Viteau qui voit François Trinduc surgir. Le centre se blesse mais Dorian Laborde a bien suivi et marque le 3ème essai des siens juste avant la mi-temps. On revoit au ralenti cette interception de François Trinduc qui va se claquer mais trouver le soutien de Dorian Laborde pour conclure ce contre. Et l'ancien Montois file marqué sous les poteaux. Démonstration totale du Racing 92 dans ses 40 premières minutes. Le score est sans appel. Et cette blessure de François Trinduc seul bémol pour Laurent Travers et l'ensemble du staff francilien dans ses 40 premières minutes. Teddy Herribarène pour la transformation sous les poteaux. Ça passe. Le score à la mi-temps est de 25 à 0 en faveur du Racing. Le Stade Rochelet a sérieusement hypothéqué ses chances de victoire. D'autant que le Racing va faire la même entame qu'en première mi-temps après 4 minutes de jeu en seconde période. Changement de rythme, renversement, la passe sautée de Ben Vola Vola pour Olivier Klemenschak qui résiste au plaquage d'Arthur Retière en bout de ligne pour aplatir le 4ème essai des siens. Le décalage de Vola Vola est parfait. Vola Vola a tout juste entré en jeu. Et Olivier Klemenschak en position déliée pour la conclusion. Le bonus offensif est consolidé. 30-0 à l'heure de jeu en faveur du Racing qui va encore enfoncer le clou après un groupé pénétrant qui met sur le reculoir cette défense maritime. La conclusion est signée. Fabien Sanconi, 5ème essai du Racing qui marche littéralement sur le Stade Rochelet en cet après-midi. Et ce n'est pas terminé puisque Maxime Machneau va ajouter un 6ème essai au compteur francilien dans les dix dernières minutes. Tawara Karbalo a involontairement envoyé le ballon dans son embute. Toute l'impuissance qui se lit sur le visage de Jérémy Sanzel. Il reste deux minutes encore à disputer dans cette rencontre et une occasion d'essai pour le Racing. Le 7ème essai marqué par Koulengar, le pilier gauche du Racing 92. qui vient parachever un récital de son équipe face à un concurrent direct pour les phases finales. Le score final 49 à 0. Ronan Ogara et Juno Gibbs ont beaucoup de travail avant de retrouver l'Union Bordeaux-Bègle dans 3 semaines. Merci. 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 Merci.